Mes amis béliers, comment allez-vous ? On y va pour janvier 2024, on va voir un petit peu ce qui se profile à l'horizon pour vous, ce qui ressort dans vos énergies générales du mois. Donc ce tirage s'adresse au bélier en signe solaire principal du Zodiac, signe ascendant et signe lunaire. Gardez toujours à l'esprit qu'on est sur une guidance générale, que ce qui est dit dans ce tirage ne reflètera pas la vie de tout le monde, bien entendu, si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre réalité personnelle, je vous invite à me contacter par mail, vous avez sous la vidéo mon adresse. Vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée donc sous la vidéo. On y va bélier, c'est parti, voyons voir un petit peu ce qui vous attend au tournant. Allez, janvier. Janvier 2024, mes amis béliers, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2024. Même si je sors ces tirages en avance, on ne sera pas encore en 2024, ce n'est pas grave, j'anticipe. Allez, bélier. Bélier pour janvier 2024, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il pour les béliers en signe solaire ascendant lunaire du Zodiac ? Janvier 2024, quel message ? Quel message, bélier ? Bélier janvier 2024, signe solaire lunaire ascendant du Zodiac. Bélier, janvier 2024, on y va. C'est parti. Alors, n'hésitez pas également pour celles et ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce contenu que je propose vous satisfait. Également, il existe une page Instagram, les guidances d'Alex, qui propose un contenu astro et coaching, développement personnel. C'est assez sympathique. OK. Allez, on y va. C'est parti. Voyons voir ce qu'on a ici. On va essayer de reculer un peu, là. On va dans une direction, là, bélier. On avance vers un ancrage, vers un positionnement. Pour moi, il y a comme une sorte de lumière au bout du tunnel où vous savez enfin où vous allez. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, vous étiez sur un chemin et que vous n'aviez aucune vision sur le long terme de ce qu'allait devenir ce chemin. Ça peut être une relation amoureuse avec quelqu'un. Voilà. Je suis avec cette personne depuis six mois. Je ne sais pas si on va rester ensemble. Je ne connais pas les attentes de cet homme, de cette femme. Je ne connais pas les miennes. Je ne sais pas si on va rester ensemble ou pas. Je ne sais pas si j'ai envie de rester avec cette personne ou pas. Vous voyez, ça peut être aussi, par exemple, par rapport à un travail, par rapport à un lieu de vie. Là, pour moi, c'est comme si tout à coup, vous aviez une sorte d'illumination où vous vous disiez, voilà, je sais que c'est ça. Voilà. Je sais que c'est cette personne. Ou je sais que c'est cet endroit. Ou je sais que c'est ce travail. Je sais que c'est telle ou telle activité, tel ou tel chemin. Et en fait, vous avez la possibilité, maintenant, de mettre en place une certaine stabilité dans le chemin que vous souhaitez emprunter ou sur lequel vous êtes déjà. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était sur ce chemin. On n'avait aucune attache. On pouvait partir de ce chemin. Rien ne nous attachait à ce chemin. Rien ne nous reliait à ce chemin. Rien ne nous maintenait de manière obligatoire dans ce chemin. Et là, naturellement, vous allez avoir un éclairage sur vous-même. Et vous allez être amené à vous dire, mais moi, j'ai envie de rester sur ce chemin. Soit j'ai envie de rester sur ce chemin. Soit j'ai envie de changer de chemin. Mais mon chemin, c'est ça. C'est celui-là et pas un autre. Et il y a une sorte de clairvoyance, si on peut appeler ça comme ça, par rapport à une envie de se stabiliser. Donc, en fait, cette clairvoyance, elle fait suite à une incertitude que vous aviez et que vous avez peut-être encore toujours au moment où vous regardez cette vidéo. Parce qu'on est sur janvier, je vous le rappelle, vu que je sors les tirages au mois de décembre. « Pour moi, vous allez enfin savoir. Savoir où vous voulez vivre. Savoir avec qui vous voulez avancer dans la vie. Savoir si telle personne, vous devez la garder dans votre cercle amical, oui ou non. Savoir si vous êtes bien dans votre travail ou pas. » Il y a quelque chose qui devient clair ici. Qui devient clair et qui vous pousse à des changements. Qui vous pousse à des changements. Alors, soit dans le sens de la matérialisation, dans le sens de la construction effective, dans le sens d'un maintien de ce que vous avez déjà sur ce chemin. Ça peut être, par exemple, je suis en CDD dans une entreprise. Je vais voir mon patron. Je lui dis « Voilà, moi, j'adore ce travail, etc. Est-ce que vous pouvez me faire passer en CDI ? » « Je sais que c'est le job pour moi. Voilà, moi, je veux rester ici. » Ou alors, au contraire, je ne suis pas bien du tout. Je change, je démissionne et je vais ailleurs, dans quelque chose qui me correspond plus. Mais il y a une forme de clairvoyance sur où est-ce que j'ai envie de me poser. Où est-ce que j'ai envie de m'ancrer. Dans quel sens, dans quelle direction, dans quelle voie. Et là, en fait, le flou se dissipe totalement pour vous, amis béliers. Donc, ça peut concerner tout domaine de vie. Mais en tout cas, cette lumière qui arrive à vous, cette compréhension nouvelle qui arrive à vous, vous pousse à certains changements. Changements officiels. On a des papiers, on a des coups de téléphone, on a des démarches administratives à régler par rapport à ce nouveau départ. D'accord ? Il y a cette idée aussi de mettre fin à un certain flou, un certain, peut-être, bordel mental, bordel émotionnel, où on ne savait plus trop ce qui était fait pour nous ou ce qui n'était pas fait pour nous. Et là, enfin, hop, ça se décante. Bon. Ok, ok. Je ne sais même pas pourquoi je dis pour nous, parce que je ne suis pas du tout bélier. Mais bon, je suis inspirée par votre tirage. On continue. Ici, on nous parle de quelque chose qui a pris du temps, d'une compréhension qui a mis énormément de temps à arriver. Ça fait très longtemps que vous cherchez votre place dans ce monde, amis béliers, ou dans votre relation, ou dans un travail. Ça a mis beaucoup de temps. On nous explique ici qu'il y a un départ. Un départ, alors ça peut être prendre l'avion, ça peut être un déménagement, ça peut être changer de cap. Mais pour moi, vous mettez en place les actions nécessaires pour rejoindre votre juste chemin de vie. D'accord ? Parce que vous avez décelé quel était ce juste chemin de vie pour vous. Il peut être question de s'accompagner ici d'une personne plus âgée, plus âgée que vous, d'un homme plus âgé, pour celles et ceux à qui ce tirage parle au niveau relationnel, sentimental. Peut-être qu'il s'agit de quelqu'un de plus âgé que vous, ici en face, avec qui vous allez vouloir construire, ou avec qui, au contraire, vis-à-vis de qui vous allez devoir vous détacher, parce qu'on a quand même ce mouvement. Donc ça peut aller dans le sens d'une concrétisation, d'une matérialisation avec cette personne, ou au contraire, je constate que cette personne n'est pas faite pour moi, hop, je trace ma route. Ça peut être ça. D'accord ? Auquel cas, voilà, on nous parle de quelqu'un en face de vous, à qui vous devez faire face, vous confronter. Après, il peut s'agir aussi de votre énergie qui évolue, tout simplement, sans qu'on parle de quelqu'un en face. Mais je pense qu'on est en train de parler de quelqu'un en face, ici, si je regarde rapidement le reste du tirage. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Pour moi, on voit qu'on a été pendant longtemps dans la lutte, dans le fait de vouloir faire fonctionner quelque chose qui ne marchait pas. On luttait, on luttait, on luttait, pour certains, certaines mêmes, on se mentait à soi-même. On savait que quelque chose n'était pas fait pour nous, et on restait. On restait en essayant de se convaincre, ça va marcher, ça va marcher, finalement, il y a peut-être encore quelque chose à sauver. Je reste jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière possibilité, jusqu'à vraiment être dégoûté d'une situation et n'avoir d'autre choix que de faire autrement. Et bien là, vous abandonnez cette bataille, en fait. Vous cessez ce comportement-là. Pourquoi ? Parce que vous avez identifié clairement que quelque chose ou que quelqu'un ou qu'une situation n'était pas faite pour vous. Et vous vous réorientez. Vous vous réorientez, il y a une forme d'abandon dans une lutte. Vous luttiez pour faire fonctionner quelque chose qui ne marchait pas. D'accord ? Il y a quelque chose qui change par rapport à une façon de procéder, ici. Ça peut être lié à votre travail. J'essaie de me convaincre que mon travail me convient, me plaît, finalement, je ne suis pas si mal, mes horaires sont sympathiques, alors que vous haïssez votre job, vous voyez. Il y a cette idée de se mentir à soi-même dans ce tirage qui ressort quand même pas mal. Mais justement, vous n'êtes plus là-dedans durant ce mois de janvier 2024. Vous acceptez de voir la réalité telle qu'elle est. Pourquoi ? Parce que tout simplement, cette réalité va vous sauter aux yeux, amie bélier. Tout à coup, on y voit beaucoup plus clair. Alors quand je dis tout à coup, ça peut être déclenché par quelqu'un, par une conversation avec quelqu'un, par des expériences de vie que vous avez faites, qui vous montrent vraiment le juste chemin, la juste place qui est la vôtre. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui vraiment se modifie, qui évolue, et qui vous pousse à voir différemment les choses. Donc pour certains, certaines, vous allez comprendre que vous êtes à votre juste place, et pour d'autres, que pas du tout. Au contraire, ce que vous aviez pensé, imaginé, n'est en fait pas pour vous, et vous allez tracer votre route d'une autre façon. Ici, on a cherché pendant longtemps une sorte de paix, une sorte de sérénité qui était inaccessible, parce qu'on se battait pour maintenir quelque chose qui n'avait pas de sens, qui n'avait pas de sens pour soi. D'accord ? C'est comme si, alors je ne sais pas du tout pourquoi je pense à ça, j'ai toujours des exemples pourris, mais je vais vous le lire, ça va en faire rire peut-être certains, certaines. C'est comme si, voilà, il y a un groupe d'amis que je ne peux pas piffrer, je ne peux pas les voir en peinture, je ne peux pas les saquer, nanana, et ben, je vais, vu que je n'ai pas d'autres amis, je vais essayer de me dire, voilà, finalement je les aime bien, ils sont super sympas, je vais les inviter à dîner samedi soir. Et donc je les invite, je partage le repas avec, etc. Et quand ils partent, je me dis, mais putain, mais j'ai vraiment passé une soirée abominable, pourquoi est-ce que je les invite, je ne les aime pas, etc. Il y a cette idée en fait d'un comportement comme ça. C'est un exemple pourri que je viens de vous donner, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je sais que quelque chose n'est pas fait pour moi, et j'y vais, je mets mon énergie là-dedans, j'essaie de changer la situation pour qu'elle me convienne, j'essaie de me convaincre que finalement la situation me convient, mais ça ne me convient pas en fait, tout simplement. Et ça, vous devez l'accepter, amie Bélier. Et il y a cette acceptation durant ce mois de janvier. Ok, donc vous réorientez votre énergie vers ce qui est vraiment fait pour vous, et vous osez vous affirmer, surtout, c'est surtout ça. Peut-être qu'il y avait une difficulté, peut-être de faire face à quelqu'un, de s'affirmer auprès de quelqu'un, ou tout simplement de s'affirmer auprès de soi-même. Ici, on nous parle potentiellement d'une liberté retrouvée, pour certains, certaines, par rapport au sentimental. Les personnes pour lesquelles ce tirage résonne au niveau amoureux, on nous dit ici que vous avez pendant longtemps attendu un engagement de la part d'une personne. Cette personne ne s'est pas engagée vis-à-vis de vous, vous allez laisser toute forme d'espoir et d'attente d'engagement avec cette personne pour tracer votre route différemment ailleurs. Il n'y a plus d'attente, pourquoi ? Parce que vous savez qu'au fond de vous, ce n'est pas ce que vous voulez. Vous, vous voulez une relation stable avec quelqu'un, et cette personne ne vous donne pas ce que vous voulez, donc hop, je trace ma route. Pendant longtemps, vous vous êtes convaincu, ah mais finalement, c'est peut-être cette personne qui a raison, peut-être que ce qui est mis en place entre lui et moi, finalement, c'est peut-être ça, c'est peut-être comme ça que ça doit marcher, peut-être que je peux m'y plaire, etc. Non, vous reprenez en fait conscience de vous, de ce que vous, vous voulez. C'est comme si vous vous étiez fait passer, ami Bélier, au second plan pendant longtemps, et que là, tout à coup, hop, on rallume la lumière. Mais en fait, moi, ce que je veux vraiment, c'est pas ça, tout simplement. Et vous, vous affirmez. Dans le cas où ce tirage ne résonne pas au niveau sentimental, on nous parle ici de se libérer de certaines attentes futiles et puériles. Quand je dis puériles, c'est quelque chose qui n'est pas clairement défini, qui n'est pas clairement ancré. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'avant d'avoir cet éclairage, avant d'avoir cette certitude qu'on a en colonne 1, sur ce qui est fait pour vous, sur la direction que vous voulez donner à votre vie, etc., on était en train de tester, de tâtonner. Je teste telle ou telle situation, mais sans trop me mouiller. Je suis là, tiens, ça, ça a l'air intéressant, fais voir, je vais tester, hop, ah non, finalement, bof. Ah, ça, fais voir, ah ouais, ouais, bon, bof. Ah, ça, peut-être que oui, ah, peut-être que non. Mais on n'allait pas au fond des choses. Et là, en fait, vous étiez plus spectateur ou spectatrice de votre vie qu'actrice ou qu'acteur, parce que vous ne mettiez rien en place. Là, vous cessez ce comportement de légèreté, de superficialité, d'éphémère, voilà, d'éphémère dans votre vie, et vous allez vers le concret. On va voir si on a tout analysé en ligne, mes chers amis béliers, mais je pense qu'on est au top, je pense qu'on est bon. Ouais, pour moi ici, ça fait longtemps qu'on veut faire fonctionner quelque chose. Ce quelque chose ne fonctionne pas, vous allez comprendre pourquoi ce quelque chose ne fonctionne pas, et que votre énergie est appelée ailleurs. Pour moi, il y a une envie de stabiliser et d'ancrer, de vivre des choses intenses et de vivre des choses sérieuses. Ici, on en a marre de rester dans le superficiel et dans le léger. On veut quelque chose de posé, de positionné. Mais encore une fois, ça ne vient qu'avec une attitude de positionnement qui est la vôtre. Et pour cette attitude de positionnement, il faut savoir ce que vous voulez, tout simplement. Et vous allez accéder à ça durant ce mois de janvier. Pour moi, vous êtes contrarié par une personne en face de vous qui ne fait rien, qui n'agit pas. Ou peut-être par vous-même, qui n'agissait pas par rapport à une direction que vous voulez prendre, mais vous ne savez pas quelle direction prendre, parce que vous ne savez pas où vous voulez aller. Là, les choses vont clairement s'éclairer, que ce soit vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de vous-même. Vous allez savoir où vous voulez aller, vous allez mettre les changements en place pour sortir d'une espèce d'instabilité, pour sortir de schémas répétitifs qui vous maintiennent dans quelque chose qui ne fonctionne pas et qui n'est en aucun cas propice à votre épanouissement personnel, pour bâtir des solides fondations dans la direction que vous souhaitez donner à votre vie, que ce soit avec quelqu'un au niveau sentimental ou seul, tracer sa route seul. Voilà ce qu'on a, chers amis béliers, pour vos énergies de janvier 2024. Si ce tirage vous parle, que vous souhaitez un approfondissement avec moi, vous êtes les bienvenus, vous m'écrivez à l'adresse mail située sous la vidéo. Allez, bye bye !